Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui un cours de niveau 1 à Bédiaire, consacré à l'assouplissement de l'articulation de nos hanches. Nous commençons sur notre support, coussins, briques et couvertures, ce que vous avez à votre disposition et nous commençons en soukhasana. Avec les mains, dégagez la chair des fessiers, laissez bien les genoux descendre vers les chevilles, les pieds pousser vers l'extérieur, ramenez les mains en un escar devant la poitrine et fermez les yeux. Prenez le temps de vous recentrer, de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter la profondeur de ce que vous êtes en ce moment même. La respiration douce, calme, posée, tranquille. Laissez le visage complètement. Inspirez. Laissez le visage complètement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Amenez les mains Sous-titrage ST' 501 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 Amenez les mains Sous-titrage ST' 501 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 Serrez les hanches. Pliez les jambes, placez les plantes de pieds l'une contre l'autre, serrez et pressez les talons très fort l'un contre l'autre et tournez l'eau, décuisez à l'extérieur. Souvenez-vous de tout le travail qu'on avait fait dans les postures précédentes, tournez l'eau, décuisez vers l'extérieur encore, les muscles fessiers actifs de manière juste. C'est pareil ensuite, les pieds sur le côté, tendez les jambes. Poussez les talons vers l'extérieur et laissez les pieds descendre en ouverture sur le côté. Poussez les jambes. pour revenir à la connaissance attendez déjà vers le plafond, on va venir chercher ça là Et là, il faut descendre les jambes. 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 Si vous êtes un petit peu plus raide, vous aurez besoin d'un support sous les fessiers. Ça peut être un coussin ou ça peut être également de couverture. Dans ces cas-là, vous pouvez plier l'une après l'autre, à peu près avec cette forme-là. Et vous les superposer l'un au-dessus de l'autre. Vous allez bien vous asseoir au sol si vous êtes souple. Et vous séparez les jambes sur le côté. Si vous êtes un petit peu plus raide, vous venez vous asseoir sur les couvertures. Privilégiez quand même de mettre les talons sur le tapis. Donc, peut-être qu'on est plus raide. Il faut décaler un petit peu, s'asseoir en arrière du tapis. Et de venir avoir les talons sur le tapis. Et avoir les talons qui soient agrippés par le côté antidérapant du tapis. Si vous êtes plus souple, vous descendez. Vous laissez couverture en arrière. Et vous séparez vos jambes. Vous allongez les jambes. Dans cette posture, pour pouvoir aller plus loin vers l'avant. Et donc, évidemment, travailler l'articulation de la hanche. On a besoin d'étirer les jambes très fort. Quand on est assis au sol, si on ne fait rien, en général on se retrouve comme ça. La partie interne des jambes revient vers le bassin. Et on voudrait évidemment avoir les jambes qui s'étire vers les pieds. Donc, pour les étirer, on étire segment par segment. Donc, on commence par étirer depuis le pied interne, cette zone-là, vers le genou. Genou vers la cheville et cheville vers le talon. Vous placez les mains un moment sur le sol, derrière vous. Dans cette position qu'on appelle coupe inversée. Vous prêtez avec l'extrémité, il y a des doigts. Vous roulez les épaules en arrière. Vous tendez les jambes. Vous éloignez les talons loin vers l'avant. Et maintenant, vous allongez la face interne de vos cuisses. Depuis le pli de laine interne, allongez vers les genoux. Depuis les genoux, allongez vers les chevilles. Depuis les chevilles, allongez vers les talons. Et gardez ces actions de vos jambes fortes, fermes, puissantes. Poussez les talons vers l'avant et la boule du gros orteil vers l'avant. Vous roulez bien vos épaules en arrière. Soulevez l'avant du corps. Tendez vos jambes. Descendez les muscles des cuisses vers le sol. Surtout la partie haute. Vous allez maintenant tourner vers la droite. Je vous montre en miroir. Vous mettez la main gauche devant vous. La main droite en arrière. Et vous vous redressez. Tendez vos jambes encore. Allongez-les. Descendez la racine des cuisses vers le sol. Tournez les cuisses vers l'intérieur. Tournez le haut des cuisses vers l'intérieur. Gardez le travail de vos jambes, l'étirement du buste et changez de côté. Amenez la main droite en avant, main gauche en arrière et tournez vers les gauches. Tendez vos jambes avec beaucoup de force. Descendez les cuisses vers le sol. Descendez les genoux vers le sol. Revenez ensuite de face. Rapprochez vos jambes. Croisez vos jambes en soukassane un moment. Respirez. Une deuxième fois. Séparez vos jambes. Balishtakonasana. Pour aller cette fois-ci sur le côté, vous pouvez prévoir votre sang éventuellement. Si c'est difficile d'attraper les pieds quand vous vous fléchissez vers l'avant. Tendez vos jambes. Tendez vos jambes. Tournez vers la droite. Étirez le bras gauche vers le plafond. Et en expirant, saisissez l'extérieur du pied droit avec la main gauche. Avec la main droite, pressez dans le sol et redressez-vous. Gardez le travail actif dans la jambe droite. Dans la jambe gauche, pardon. La jambe droite aussi bien sûr. La jambe gauche a souvent tendance à s'endormir un peu quand on va sur la droite. Allongez là. Garde bien l'os pressé gauche au sol. Renez. Changez de côté. Main droite devant. Main gauche en arrière. Étirez le bras droit vers le plafond. En expirant, penchez vous vers l'avant. Saisissez le pied gauche avec la main droite. Avec la main gauche, pressez dans le sol. Et pour le moment, essayez plutôt de vous redresser. La jambe droite très active. L'os pressé droit avant le sol. Gardez les deux oeufs du bassin vers le sol. On revient. À nouveau. Main gauche en avant. Main droite en arrière. Étirez le bras gauche. Penchez vous vers la droite. Cette fois-ci, croisez les mains autour du pied. Séparez les coudes sur les côtés. Vous pouvez encore, si la posture est un peu plus difficile, pressez la main droite sur le sol pour tourner le ventre vers la droite. Saisissez le pied et séparez les coudes. Et le nez, posez le front vers le sol ou sur le tibia, si vous pouvez le faire. Tendez la jambe gauche. Retirez le bras droit. Retirez le bras droit. Allez, inclinez le buste sur le côté. Croisez ensuite vos doigts. Tournez bien les abdomines vers la gauche. Séparez les coudes sur le côté. Allez, en avant. Et tirez, allongez la jambe droite. Et relâchez la tête vers le tibia ou sur le tibia. Et pliez les jambes sur le tibia. Pour la tête, passez le tuyau sur le tibia. Respirez, et revenez, pliez les jambes. Placez vos jambes sur le tibia. Respirez un petit repas. nous continuons avec si vous êtes plus raide vous pouvez prendre une couverture pour vous assurer et quand vous vous asseyez sur la couverture vous vous déplacez un petit peu vers la droite de manière à voir juste le côté de la hanche sur le rebord de la couverture tournez la jambe droite vers l'extérieur placez la main à l'intérieur du genou pour tirer le genou vers l'extérieur ne montez pas vers le plafond juste tirer le genou vers l'extérieur pliez la jambe et venez placer la plante de pied sur la face interne de la cuisse et continuez avec les doigts à dégager les chairs loin, hors de l'articulation du genou si vous êtes plus souple vous n'avez pas besoin de couverture vous pouvez vous asseoir au sol pour tout le monde pour tout le monde on va démarrer avec la salle de manière à avoir le dos perpendiculaire au sol tendez la jambe gauche poussez le talon en avant soulevez la poitrine et le sternum le regard se portez loin vers l'avant et travaillez l'ouverture sur la jambe droite vous pouvez rester dans cette posture je montre juste pour étudier un peu davantage quand on est dans cette posture évidemment on aimerait tous avoir le genou au sol donc déjà si le genou n'est pas au sol il faut que vous mettiez un support il faut que vous mettiez un support sous le genou et que vous mettiez le même support sous le bassin de manière à avoir le bassin et le genou à la même hauteur mais parfois on est presque au sol et on triche un peu et on déporte le poids du corps vers la droite comme ça la jambe est au sol sauf que le spécial gauche se soulève donc on garde d'abord le contact la fermeté sur la jambe gauche fermeté de la jambe fermeté surtout du haut de la cuisse pour vraiment presser le spécial au sol et ensuite on travaille cette jambe de la même manière qu'on avait vu dans les postures tout à l'heure on travaille la rotation externe du haut de la cuisse on travaille dans le muscle fessier de manière précise, sans exagération pour que petit à petit le genou puisse descendre naturellement vers le sol surtout ne le tirez pas lui vers le sol concentrez-vous sur le haut de la cuisse et si la jambe est au sol, ok si elle n'est pas, vous mettez le support tirez la sangle vers vous de manière à rentrer le dos vers la partie antérieure du corps je rappelle qu'aujourd'hui on travaille surtout dans l'articulation des hanches évidemment qui nous amène à faire quelques flexions vers l'avant je ne m'attarde pas trop dans le détail des flexions vers l'avant aujourd'hui concentrez-vous essentiellement sur ce qui se passe en vos hanches revenez, changez de côté allongez la jambe droite en avant tournez la jambe gauche vers l'extérieur placez la main à l'intérieur du genou pour dégager les chairs saisissez la cheville avec la main droite et vous allez placer le pied contre la face interne de la cuisse et là continuez avec les doigts à dégager l'articulation laissez ensuite la main sur la sangle autour du pied droit tendez la jambe droite et redressez redressez le buste, allongez la jambe donc même consigne bien sûr que sur le côté droit si la jambe est levée, vous mettez un support et vous mettez la même hauteur sous les fessiers si vous n'avez pas besoin de support vous travaillez petit à petit l'ouverture externe du haut de la cuisse pour pouvoir descendre la jambe vers le sol vous ne devez pas avoir de douleur dans les genoux si vous avez de la douleur dans les genoux ça veut dire qu'il faut mettre des supports soulevez l'avant du corps, le regard de la main devant tournez le haut de la cuisse gauche vers l'extérieur consciemment, dampe le muscle fessier les deux glaceaux fessiers pressés dans le sol vérifiez que vous ne penchez pas du côté de la jambe qui est fléchie gardez bien le poids à droite revenez, on rechange à nouveau allongez la jambe gauche pliée à la jambe droite si vous êtes un petit peu plus souple et que vous n'avez pas besoin de la sangle pour aller dans cette posture vous la laissez sur les côtés pour les autres, vous pouvez la garder près de vous mettez le dos de la main sur le genou non pas pour pousser le genou vers le sol ça c'est une mauvaise idée mais poussez le genou en arrière de manière vraiment à vous trouver à travailler encore dans l'articulation et à pouvoir lever, étirer tout ce côté là du buste tout le côté droit du buste en même temps que vous descendez le haut de la cuisse à le sol dissocier les deux actions puis en inspirant, étirez les bras vers le plafond regardez vers le haut en expirant, penchez-vous vers l'avant saisissez les deux côtés du pied levez le regard vers le plafond soulevez l'avant du corps étirez ensuite les bras sur les côtés les coudes à la hauteur de vos épaules si vous pouvez croiser les doigts derrière le pied et ensuite en expirant étirez-vous encore davantage vers l'avant et vous pouvez vous poser sur le front sur le tibia si vous pouvez le faire si vous savez attraper le poignet attraper le poignet regardez les yeux ouverts conscient du travail des hanches à droite et à gauche inspirez, revenez changez de côté janouche, la chassana deuxième côté tournez la jambe gauche vers l'extérieur placez le pied sur la face interne de la cuisse dégagez les chairs hors de l'articulation du genou avec vos doigts puis étirez les bras vers le plafond en expirant mangez-vous vers l'avant si vous avez besoin de la sangle bien sûr vous prenez la sangle passez un moment par la face concave pour regarder vers le plafond pour le moment surtout allonger la partie antérieure du buste puis ensuite incliner le buste vers l'avant séparer les bras, séparer les coudes si vous pouvez croiser les doigts si vous pouvez attraper le poignet et relâcher la tête sur le tigre reste reste c'est parce que vous pouvez aller dans la tête pour le retour de l'art de l'art d'avant vous. Laissez les mains au sol, roulez les épaules en arrière. Nous continuons avec Parjraupalishtakonasana. Si vous êtes plein, vous pouvez bien surtout prendre vos supports pour vous asseoir au-dessus et vous pouvez prévoir votre centre près de vous. Je montre encore toujours en miroir, vous viendrez plier la jambe droite en Djamushirshasana et vous ouvrez la jambe gauche en Nupalishtakonasana. Je vous propose peut-être pour cette posture de regarder avant de la faire. Je vais la faire trois fois parce qu'évidemment il est difficile de faire la posture de regarder la vidéo en même temps. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de pratiquer cette posture. Dans ces cas-là, regarder peut-être une première fois avant de la faire. C'est une posture qui est asymétrique puisqu'on va se pencher sur une jambe. Quand on se déplace d'un côté, tout le poids du corps va vers ce côté-là et le côté opposé devient léger et donc le genou a tendance à se soulever. On voudrait bien sûr garder les deux côtés du bassin très lourds vers le sol. Donc vous allez vous concentrer encore une fois sur ces actions qu'on avait déjà abordées tout à l'heure, ce qui est d'allonger la face interne de la cuisse vers le genou et de ramener l'extérieur de la cuisse dans le bassin dans ce mouvement circulaire. Plus vous allez étirer la face interne de la cuisse, plus vous allez bien sûr pouvoir garder la jambe dirigée vers le sol. Si le genou est levé, bien sûr vous mettez toujours vos supports sur le genou et sur le bassin. Tournez-vous vers la droite, placez la main gauche au sol et soulevez les deux côtés du buste, côté droit, côté gauche. Allongez la jambe gauche loin vers l'avant. Amenez le côté gauche du buste vers la droite. En gardant le regard dirigé vers la droite, inclinez le buste sur le côté. tournez la pointe de main vers le plafond jusqu'à ce que le pouce regarde vers le sol. Allez saisir ensuite avec la main gauche l'intérieur du pied gauche. Si vous pouvez, vous placez bien sûr le contact entre le coude et le genou et si vous pouvez, vous venez placer le coude au sol. Vous étirez ensuite le bras droit vers le plafond. Vous tournez le bras vers l'extérieur, le bras tout petit à part Johakonasana. Et vous saisissez ensuite l'extérieur du pied avec la main droite. Vous voyez souvent quand on est dans cette phase là, on a un petit peu plus de force pour pouvoir amener le coude plus en amont et plus vers le sol. Et ensuite vous pouvez tourner davantage. Regardez vers le plafond, respirez, activez les deux jambes, la face interne de la cuisse droite très long. Et revenez. On change de côté. Pirez, pliez la jambe gauche en Januskirshasana. Jambe droite en Nupabistrakkonassana. Et vous tournez vers la gauche. Tournez le buste vers la gauche, le flanc droit vers la gauche. Tournez, inclinez le buste vers la droite. Tournez la paume de la main vers le plafond jusqu'à ce que le pouce regarde vers le plafond. le sol, attrapez l'intérieur du pied droit avec la main droite, étirez le bras gauche vers le plafond, tournez le bras vers l'extérieur et allez saisir l'extérieur du pied avec la main gauche, quand on est dans cette phase là on a un petit peu plus de mobilité, arrossez le cou, posez le cou au sol et tournez, regardez vers le plafond par l'intérieur du bras. Allongez la face interne de la cuisse gauche, et revenez, croisez vos jambes en soukassa, gardez les yeux ouverts un moment, respirez. Nous continuons avec Badakonasana. Vous viendrez plier les deux jambes cette fois-ci, les plantes de pied l'une contre l'autre. Alors on va y aller par étapes, pour que vous puissiez encore vraiment comprendre l'intérêt, la signification de vraiment toujours insister sur la rotation externe de la cuisse pour pouvoir faire descendre le genou, et surtout de protéger le genou. Dans Badakonasana, évidemment, on voudrait que les genoux descendent, et on a tous un peu cette action de tirer les genoux vers le sol. Sauf que pour l'articulation, évidemment, ce n'est pas très heureux, on privilégie bien sûr la souplesse de la hanche par sa rotation externe dans cette posture. Donc on va refaire ce qu'on avait fait tout à l'heure, dans quelques instants, où on se soulèvera, mais pour le moment, on va venir comprendre la relation entre le pied, le genou, et la hanche. Donc vous viendrez soumettre le pied droit, je vous montre encore un miroir, avec le pouce, vous pressez la boule aux orteils, et vous tournez le pied vers l'extérieur. Vous allez sentir tout de suite que lorsque le pied tourne, on accède plus facilement à la hanche qui tourne vers l'extérieur, et donc, évidemment, le genou peut descendre beaucoup plus facilement vers le sol. Aucune sensation douloureuse dans le genou, toujours. Sentir que ça tire ici, ok, mais sentir que ça tire ici, il y en a un. Deuxième côté, tournez le pied gauche vers l'extérieur, vous mettez le pouce sur la boule aux orteils, vous tournez le pied, qui est d'abord un peu dans l'espace, vous allez sentir cette relation, rotation du pied, de la cheville, et de la hanche. Vous allez sentir bien sûr que le genou descend. On revient sur le pied droit, que vous allez cette fois-ci superposer sur le pied gauche, placez les mains au sol, en coupe inversée, redressez le buste, et travaillez la jambe droite. Changez de côté. Travaillez toujours cette posture en étant très très bienveillant par rapport à vos genoux. Ce sont des postures évidemment qui peuvent être parfois douloureuses pour les genoux si les hanches, si la rotation externe est difficile, surtout ne forcez pas dans les genoux. Il faut travailler beaucoup les hanches, progressivement, petit à petit, avec beaucoup de courage, beaucoup de patience. Allez, en pressant avec les mains, soulevez à l'avant du corps, et travaillez ensuite en rotation externe de vos des jambes. Là on a toujours évidemment un côté un petit peu plus facile que l'autre, un côté un peu plus sensible, surtout ne forcez pas. Ramenez ensuite les pieds l'un contre l'autre. Alors tout à l'heure, on avait expliqué l'importance de travailler dans le muscle fessier sans le contracter au maximum. Si on le contacte très fort, ça met de la tension dans l'atomène. Donc on va revoir encore ça dans la Kodasana. Comme on avait fait au début, on essaye donc de se soulever. Donc si vous êtes au sol, c'est un petit peu moins classique, mais je vous propose de mettre les points au sol. Donc c'est rester un petit peu plus longtemps que sur le bout des doigts. Vous pressez très fort les talons l'un contre l'autre, et vous vous soulevez juste un centimètre ou deux, juste pour ne plus avoir de contact sur le sol. Et maintenant, contractez un petit peu les muscles fessiers pour sentir comment ça va vous aider dans la rotation externe, mais sans contracter à fond. Sinon, on avance le bassin vers l'avant, on pousse le ventre. Juste ce qui est nécessaire pour pouvoir petit à petit tourner, 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 et assouplir progressivement. Reposez ensuite au sol, essayez de maintenir, saisissez les gros orteils avec le pouce et l'index, puis laissez le pouce sur l'extrémité du gros orteil. Serrez les talons l'un contre l'autre, et maintenant réengagez toutes les actions. Et tirez l'intérieur des cuisses vers les genoux, face externe vers le bassin, l'extérieur de la cuisse très active, et le travail précis et juste du muscle fessier. Respirez, quand vous sentez que vous êtes au maximum, restez. Toute votre attention dans l'articulation de vos manches. Si ça va pour votre dos, venez placer maintenant les mains en dessous, croisez les doigts en dessous de vos pieds. Et travaillez encore l'ouverture. Ne travaillez pas en force. Allez jusque là où vous sentez que c'est accessible pour vous. Et là où vous sentez que vous pourrez garder la posture pendant un petit moment. Parfois si on peut, si on a de temps en temps, aller à fond, mais on ne sait pas garder. Parce qu'alors on vient tout de suite. Privilégiez de rester. Travaille de manière juste, précise, consciente. Côté droit, côté gauche. Côté droit, côté gauche. Revenez, relâchez, croisez-moi les jambes. En soukasana, mettez les mains sur les genoux. On continue toujours dans Badakonasana. Vous rapprochez vos pieds. Alors, quand on rapproche les pieds, souvent vous voyez, de manière un petit peu mécanique, on rapproche les deux pieds en même temps. Pour un petit peu plus d'efficacité, vous pouvez prendre la chemise avec les deux mains et ramener d'abord un pied, puis l'autre pied. Vous verrez, vous pouvez ramener les pieds beaucoup plus proches de vous. Serrez, pressez vos talons l'un contre l'autre, tournez bien vos pieds vers l'extérieur. Au début, soulevez l'avant du corps, pressez les mains derrière sur le sol, roulez vos épaules en arrière. Travaillez l'ouverture encore de vos hanches. Puis placez ensuite les mains devant vous. Donc, encore évidemment, quand on travaille, dans l'ouverture des hanches, on est toujours amené, en général, à aller dans les flexions vers l'avant. Ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas travailler cette flexion vers l'avant. Voilà, il ne faut pas être qualitatif dans la flexion vers l'avant. Mais vraiment, soyez attentifs sur les hanches. C'est vraiment ce qu'on cherche aujourd'hui à travailler, à assouplir petit à petit. Et donc, parfois, ça peut être intéressant d'insister sur une zone sans être trop précis sur l'autre partie du corps. Pressez encore les talons l'un contre l'autre. Allongez la face interne des cuisses vers les genoux. Amenez la face externe des cuisses vers le bassin. Éloignez encore un peu l'autre. Pensez toujours que la direction, c'est vers l'avant, pas vers le sol. C'est vers l'avant, pas vers le sol. Travaillez dans la durée. J'en ai. Et puis, c'est vers l'avant. J'en ai. Si vous en prie. J'en ai. 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 C'est parti. les jambes à l'avant, en Pashimodhanasana, passez les mains sur le côté de vos hanches, roulez les épaules en arrière et pressez les cuisses sur le sol. Puis ensuite les jambes, allongez-vous sur le sol, tournez les bras sur le côté, relâchez vos bras, relâchez les épaules, vous pouvez presser avec les pieds sur le sol pour amener un petit peu plus de pression sur le bas du dos, dans cette posture les jambes sont fléchies, il n'y a pas de risque pour vos lombaires, au contraire, adoucissez les sensations et du ventre et du dos en pressant un petit peu le dos au sol, vous viendrez placer votre coussin, dans la longueur de votre tapis, vous placez ensuite une ouverture à l'arrière, qui vous servira à vous placer, pour poser à la tête, et vous allez venir vous placer devant votre coussin, croisez les jambes en soucasse-là, et vous déroulez la colonne vertébrale vers l'arrière, vers le sol. glissez la couverture contre vos épaules, de manière à ce que la tête et la neige soient placées, soulevez le bassin, allongez les fessiers vers les talons, et placez les bras bras de chaque côté. Si vous sentez que vous êtes un peu instable, parfois on s'installe un peu trop rapidement, on tombe d'un côté ou d'un autre, revenez, replacez-vous, déroulez la colonne vertébrale de manière symétrique, et reposez-vous. Gardez encore toute votre attention sur l'articulation des hanches, vous pouvez fermer les yeux dans cette posture, et en expirant, poussez de manière imaginaire bien sûr, de manière mentale, poussez l'expiration dans vos hanches, de manière à les relâcher. Avec le travail précédent, vous allez peut-être sentir que ça bat dans l'articulation, c'est signe évidemment d'une énergie qui circule. Vous allez sentir que les muscles continuent à travailler dans la profondeur. changez le croisement des jambes, vous pouvez garder les yeux fermés. et on. Et on. et on. Et on. Merci. 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 On appuie avec les mains. Redressez le buste. Nous continuons avec Soupta, Bada, Konasana, cette fois-ci. Pour cette posture, on peut soit le faire en supportant les genoux, ou alors sans support. Pour supporter, vous pouvez utiliser des briques, vous pouvez utiliser des couvertures, vous pouvez aussi utiliser des coussins, vous viendrez prendre une sangle et vous asseoir sur le coussin, vous placez les deux pieds l'un contre l'autre, vous placez ensuite la sangle autour de la tête, vous démarrez la sangle au niveau du sacrum et ensuite vous placez la sangle autour de vos pieds et vous resserrez la sangle, la sangle est bien placée au niveau du sacrum, ensuite vous descendez du coussin et là soit vous choisissez une formule un peu plus active, c'est à dire qu'on reste comme ça, petit à petit les genoux vont descendre vers le sol ou alors on choisit une version un petit peu plus passive, entre guillemets, parce qu'à partir du moment où vous tenez un support, où vous mettez un support pour vos genoux, les hanches vont pouvoir vraiment se détendre, donc finalement quand elles se détendent elles s'assouplissent aussi, donc soit vous choisissez la version plus active ou un peu plus passive, vous mettez les mains au sol, vous déroulez la colonne la tête, soit toujours très attentif, comment vous vous placez sur ce coussin, vous ajustez la couverture pour la tête, vous ajustez les fessiers vers l'avant, vous tournez les bras vers l'extérieur, si vous avez choisi cette version semi-passive, attention à ne pas pencher à côté, surtout si vous avez une grande différence entre la droite et la gauche, je vous conseille vraiment de mettre le support, si il y a juste un exercice, il y a des équilibres, ce n'est pas très grave, on peut travailler comme ça, tournez bien les bras vers l'extérieur de manière à placer vos épaules, lâchez ensuite vos bras complètement vers le sol, vérifiez dans cette posture que vous ne poussez pas les lombaires vers le plafond, observez comment se placent les organes de l'abdomen, si vous sentez que c'est dur, que c'est projeté vers le plafond, qu'il y a de la tension dans l'abdomen, ça veut dire que vous poussez avec le dos, donc surtout relâchez le dos, au contraire, laissez les ventes tomber dans le dos, là aussi n'essayez pas d'étirer les genoux vers le sol, laissez les choses faire, vous allez voir qu'au fur et moment où vous restez un peu dans la posture, l'apesanteur va jouer son rôle. Sous-titrage ST' 501 Retenez l'inspiration 4, tranquille, ne cherchez plus à faire. Laissez le faire. Laissez le faire. ... ... ... ... Nous allons sortir de la posture près des pieds avec les mains, redressez le buste, enlever la sangle. ... 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